Salut les athlètes, c'est Fred, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais continuer la série The Move avec le double crossover. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications. Quelle est l'utilité du double crossover ? Une fois que vous allez avoir une réputation de bon dribbler, ce dribble va vous permettre d'élargir votre panoplie, mais aussi d'être imprévisible pour le défenseur. Comme son nom l'indique, le double crossover, c'est un double dribble croisé. Comme on l'a vu sur la vidéo du crossover, le but c'est vraiment de dribbler devant soi en regardant le dos droit et on croise le ballon. Mais le double crossover, c'est un double changement de direction rapide. On ne veut pas faire un premier dribble croisé, puis un deuxième enchaîné. Non, on veut les enchaîner tout de suite. Et je vais vous montrer comment le travailler maintenant. On va partir sur le dribble statique au départ. Donc là, je vais rappeler les fondamentaux du dribble croisé du crossover. Donc je fléchis et je vais effectuer un dribble croisé devant moi. Voilà, je vais faire rebondir le ballon. Donc le dribble, le rebond doit se faire entre les jambes, devant soi. Voilà, je garde la tête droite, le dos droit. Donc les jambes sont bien pliées, fléchies. Les fessiers, les fessiers derrière, également contractés. Et voilà. Ok, là c'est la première étape. Maintenant, on veut vraiment travailler le crossover, le double crossover. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner deux dribbles rapides et on va se redresser. Voilà. Donc je vais en faire 20 mains droites. Donc le premier dribble, main droite. Et ensuite, main gauche. Donc 20 mains droites, 20 mains gauche. Puis vous repartez sur 4 nouvelles séries. C'est 5 séries au total. Vous en avez l'habitude maintenant. Pour le dribble en mouvement, je vais procéder sur un circuit en slalom avec 8 plots. Donc là, je vais partir. Je vais par main gauche. Hop, le double crossover. Donc je peux vraiment feinter un vrai crossover. Le but, c'est de fixer son adversaire. Une fois que j'ai fait le passage à gauche. Ok, à droite. Ensuite. Ok. Là. Ok. On peut y aller doucement. Là, j'y vais un peu rapidement. Mais le but, c'est d'y aller doucement. Pareil. Hop. Et je repars. À droite. Et je repars. La gauche. Et je repars. Là, à droite. Et je repars. Et là, hop. Je finis. Comme d'habitude, on part sur 5 séries. La première peut être lente. Ensuite, on augmente le rythme au fil des répétitions. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et à partager. Et une nouvelle fois, j'aimerais vous remercier avec toute l'équipe de Better Athlete. Hugo qui est derrière la caméra. Merci encore pour votre soutien. Et on est de plus en plus nombreux. Donc c'est cool. Ça nous fait vraiment plaisir. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501.